Ça fait quatre mois que plusieurs parents doivent se trouver un plan B pour reconduire leurs enfants à l'école en raison de la grève des chauffeurs de Transco-Montréal. Philippe, le ministre Boulay souhaite une entente rapidement. Exactement. Et il tente depuis quelques mois justement de proposer des solutions. Entre autres, deux conciliateurs sont assis à la table des négociations depuis quelques semaines. Le deuxième a été nommé le 2 février, le premier dès les débuts des négociations. À partir du 31 octobre. Mais malgré justement ces deux conciliateurs, toujours pas d'entente entre les chauffeurs d'autobus. C'est des centaines de chauffeurs d'autobus qui s'occupaient justement d'accompagner et de raccompagner les élèves. 15 000 élèves dans la grande région de Montréal à leur école. Mais c'est vraiment l'aspect du salaire qui bloque les négociations. On a une publication d'ailleurs via communiqué du syndicat qui mentionne que le salaire doit être amélioré parce que ça a toujours été un point qui a été plus difficile pour retenir les employés, mais également pour engager de nouveaux chauffeurs. Mais pour le ministre Jean Boulay, il mentionne que toutes les options sur la table, dont celle de nommer un arbitre, on peut l'écouter. On doit négocier de bonne foi puis avec diligence. Et quand il y a un conflit de travail, il faut voir les conséquences. Et là, ça crée des préjudices importants. Puis je le répète, 15 000 enfants dont certains sont vulnérables à besoins particuliers ou en situation de handicap, il faut leur faire bénéficier du transport scolaire pour aller à l'école. Parce qu'il y en a qui ne vont pas à l'école actuellement. D'où l'importance de régler ça rapidement. Et Véronique, je vous parlais que cette grève a des répercussions sur 15 000 élèves. On peut écouter un parent qui doit manquer trois heures, justement, à chaque jour de son emploi pour aller, justement, aller porter son enfant. Nous, on est tous mal pris, tous les parents, moi, mes voisines, tout le monde. Puis on amène nos enfants, on ramasse nos enfants, on manque du travail. Moi, je suis chanceuse, je travaille pour un membre de ma famille. Mais il y a des gens qui ne sont pas si chanceuses, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont manqué... Ils ont plus qu'un enfant, qu'ils vont dans des différentes écoles. C'est très compliqué. Puis en fait, ce n'est pas juste qu'on paye nos taxes, puis qu'ils donnent l'argent sans direction, juste comme ça. Puis après, c'est nos enfants qui souffrent. Vous comprendrez, Véronique, qu'il y a plusieurs parents qui souhaitent justement que les deux parties s'entendent rapidement, même qu'une manifestation pourrait être prévue de la part des parents dès le mois de mars. On peut les comprendre. Merci, Félix-Philippe. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada